Allez, c'est parti pour la troisième et dernière période de la grande team. Si vous voulez qu'on soit encore plus nombreux, déjà qu'on est super nombreux à être ensemble tous les soirs de 20h30 à 22h, si vous voulez qu'on soit encore plus nombreux, n'hésitez pas à passer le message autour de vous. Dites simplement qu'on est disponible sur le canal 203, Start Time 740, la TNT numéro 3, ou encore sur l'application RTI mobile, donc un petit peu partout dans le monde, on peut passer cette instance sport. Oui, on est ce soir en compagnie de l'artiste chanteur d'Olysiana. Si vous avez des questions à lui poser, continuez à le faire sur la page Facebook de La Troie. Vous avez vu, tout à l'heure, on a lu une de vos questions. Il est là jusqu'à 22h, profitez-en, vous allez tout savoir sur lui. Il y aura le pénalty de l'invité, on va parler NBA, et puis il y aura le compte-rendu du Zébier, puisque vous êtes au Zébier aujourd'hui. Bien sûr ! Eh oui, ça s'est bien passé ? De très belles choses, mais on verra après. On verra ? Bon, eh bien si vous voulez savoir ce qui s'est passé au Zébier aujourd'hui, eh bien il ne faut surtout pas bouger, ce sera dans quelques instants. Allez, vous avez vu un beau programme jusqu'à 22h, mais on va commencer d'abord par le rappel des grands titres de l'actualité sportive du jour. Et on commence en rugby avec l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande qui envisage boycotter le rugby championship prévu en Australie à partir du 7 novembre en raison d'une possible quarantaine pendant la période de Noël. En Formule 1, plus de 30 000 spectateurs devraient assister à la course dans les tribunes dimanche à Sochi en Russie. En Escrime, la pandémie de coronavirus a conduit le comité exécutif de la Fédération internationale d'Escrime à reporter la date de reprise des compétitions internationales au 1er janvier 2021. Et puis en football, Didier Drogba a paraffé un protocole d'accord avec le groupe Club Action Maroc ce jeudi en vue d'équiper en matériel médico 20 chambres de l'hôpital Laurent Pocou. En Mercato, Mercato plutôt, le milieu de terrain Jean-Eude Aoulou va retrouver Strasbourg deux ans après son départ. Et puis selon des indiscrétions, le Milan a entamé des négociations avec le club londonien pour un transfert du latéral droit Serge Aurier. Et enfin en Guinée, la reprise de la Ligue 1 reportée au 14 octobre avec une subvention de 4,6 millions de francs CFA pour les clubs de Ligue 1. Voilà, allez on est parti, on continue pour la suite du programme. On va parler NBA, finale de conférence. Alors quelle sera l'affiche de la finale NBA 2020 ? La réponse à l'issue des finales de conférence qui se disputent depuis quelques jours. On se fait un point en cette fin de semaine. Et bien c'est parti, on y va. Alors à l'Est, après sa victoire sur Boston, 112 à 109 mercredi, Miami mène désormais 3-1 dans la série. Les Miami Heat sont à une victoire de la grande finale. C'est pas mal, ça y est, ça sent bon là. Oui, ça sent bon pour la finale NBA pour cette équipe de Miami. On rappelle que la dernière finale de cette franchise en 2013, remportée bien sûr face au San Antonio Spurs. Donc voilà, ils pourront peut-être rééditer cet exploit. Il va falloir non seulement se débarrasser de Boston Celtic, mais déjà, il y a quelque chose qui me dit que dans ce match 5 entre Boston et Miami, Boston est capable de revenir, de réduire l'écart à 3-2. Et ça, ça sera aussi le charme de ce match. Quand on sait qu'un garçon comme Gordon Ewad, blessé, est revenu. C'est vrai, il a été un peu coup. Dans le match 4, il a évolué avec son équipe de Miami. Il est revenu. Peut-être qu'il sera en grande forme. On rappelle que quand il n'était pas là, c'était Marcus Smart qui le remplaçait. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que Boston a presque la totalité de ses joueurs disponibles. Donc ce match 5 sera très, très décisif et il faudra compter avec cette équipe des Celtics. Doniziana, vous suivez un petit peu le basket et la NBA en particulier ? Juste un peu, mais je suis fan des basketeurs. Oui ? À cause du style, tout ça. Style américain ? Oui. Ça vous plaît ? J'adore. Raison pour laquelle vous avez la barbe ? Oui, comme James Arden. Oui, exactement. Et comme LeBron James aussi. Arden, malheureusement, éliminé. Pas grave. Pas les Lakers. On ne freine pas parce qu'on a perdu une bataille, je le dis toujours. Oui, simplement, on peut aller voir les Lakers de toute façon. Vous aimez quelle équipe ? Vous aimez quelle franchise ? Les Lakers, oui. Les Lakers ? Ah. OK. Les Lakers, cette période des Lakers ? Non, depuis longtemps, depuis toujours. Depuis l'époque de Kobe. Voilà. Moi, j'ai une question. Est-ce que les Lakers, c'est vrai qu'on crée les quais ? Parce que nous, on a les quais en portes ici. Parce que c'est pareil. Les quais avec... Ça fait les quais. Juste une question. Si vous avez envie de répondre, vous répondez. Si vous n'avez pas envie de répondre... Vous avez une réponse à apporter ? Moi, il ne répond pas là. Non ? Il ne répond jamais ici. Je vous comprends. Il ne faut même pas se lancer dans des explications comme ça. Allez, même scénario à l'Ouest. Où les Los Angeles Lakers font la loi, LeBron James. Et ses coéquipiers se sont imposés dans la nuit de ce jeudi face à Denver. Alors, les Négates peuvent-ils revenir dans la partie, Henri Jo ? Il fallait être solide côté Lakers pour pouvoir contrer cette équipe de Denver. Parce que vous avez Jamal Murray qui a été très intéressant dans ce match. Vous avez Jeremy Grant qui aussi n'était pas mal. Sans oublier Nikola Jokic qui a fait un très bon match. Donc derrière, il fallait une bonne solidité défensive. Et LeBron James l'a montré en fin de match. En défendant sur Jamal Murray, il a permis à cette équipe des Lakers de pouvoir quand même garder cet avantage au score et puis remporter le match. Mais déjà, on peut dire que c'est du déjà vu côté Nuggets. Puisqu'ils ont été déjà menés 3-1 à deux reprises. Et à deux reprises, ils ont pu renverser la situation face à Utah et face aux Clippers. Donc actuellement, quelque part, les supporters des Nuggets s'imaginent ce même scénario face aux Lakers. Mais ce serait quand même extraordinaire. Extraordinaire s'ils arrivent à renverser. Mais je dirais 3 fois de suite face à des équipes quand même de haut niveau. Donc on verra dans la nuit de peut-être demain après-demain ce match entre ces deux franchise. Bon, ben justement, on va voir les prochains rendez-vous des finales de conférence avec D'Angeles. D'Angeles ! On revient des Etats-Unis. Il a été rapatrié encore une fois. Sur notre écran magique au niveau de la conférence Est, le match 5, ça sera vendredi pour l'instant. Boston Celtics est mené 3-1 au niveau de la conférence Ouest Los Angeles Lakers contre Denver Nuggets. Le match, c'est demain, oui, samedi à 1h. Et puis, au niveau de la série, 3-1 pour les Los Angeles Lakers. D'accord, très bien. Merci beaucoup, D'Angeles. Allez, rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, je vois une finale Los Angeles Lakers-Miami-Hit. Lakers-Miami. D'accord. Lakers-Miami. Bon, eh bien très bien. Voilà, c'était notre point play-off, notre point NBA. On va tout de suite passer à une séquence que j'aime beaucoup, qu'on peut retrouver tous les vendredis. C'est l'heure du pénalty de l'invité.